Si vous n'avez pas vu la vidéo qui a été mise en ligne hier sur la chaîne de vlog, je vous encourage très fortement à aller la voir parce que sinon vous ne comprendrez pas pourquoi il y a la tête de Jay de coller partout dans notre chambre. Je ne sais pas pourquoi, monsieur beau garçon, il a décidé qu'il voulait se coucher sur le protecteur d'ordinateur à sa maman. Monsieur gros garçon. Monsieur beau mec, monsieur beau mec. Moi et Jay, on est en train de regarder peut-être pour repartir en voyage bientôt. Peut-être que Mr. Fudge, il va aller se faire regarder chez sa grandma. T'aimerais-tu ça aller te faire regarder chez ta grand-mère puis ton grand-père? A.k.a. mes parents. T'aimerais-tu ça? Fudge va revenir 8 livres. Oui, parce que ma mère aime beaucoup Fudge. Puis mes parents ne sont pas habitués aux jolis petits yeux que monsieur Fudge peut faire. Fait qu'ils vont lui donner... Oh mon dieu. T'es gros mon gars, mais je t'aime. T'es beau. Je veux ça aimer. Oui. Que tu fais? Où tu vas? Hey tout le monde, regardez. C'est Catherine qui fait du lavage. Ben oui, mais je sais pas ce qui est arrivé, j'ai mis du salon pis tout. C'est propre. C'est très propre. Salut tout le monde, je m'appelle Catherine. Tu m'énerves, c'est mes mots du début. Bon, aujourd'hui j'ai un peu l'air de... D'un pénis! De Donald Trump. Parce que, croyez-le ou non, j'ai plus de concealer, j'ai plus de cache-cerne. Puis là j'en ai utilisé un. Puis je pensais que... Ouais, ils sont vraiment seuls. Mais il ne faut pas y aller comme ça. Puis je pensais que ça allait faire, mais ça fait pas. Fait que j'ai un petit peu un teint orange en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on passe à la pharmacie tantôt. Faut que je passe à la banque, faut que je passe au Dolorama. Puis là on s'en va au gym. Puis ça c'est mouillé. Comment ça c'est mouillé? Ok, peux-tu me laisser le phénom de vlogger? Ça c'est mouillé pis ça c'est sale. Ok, ben on ira au gym demain d'abord. Ouais, il va falloir juste déjeuner. Ouais. Ouais. On va aller au gym demain, c'est pas grave. Ou ce soir, ou ce soir. En soirée? Le gym? Ouais, on peut aller au gym en soirée. On fait tous nos trucs cet après-midi pis on va au gym en soirée? Ouais. Ouais, on va faire ça. Mais là c'est mieux que tu vas au gym après un bon repas. Tu vas au gym pis après un bon repas. Ben au pire on fera un bon repas ici là. Parce que regardez qu'est-ce que le père de Jay nous a offert hier. Ils nous ont offert un magic pour eux! C'est vraiment cool, on va pouvoir se faire plein de petits trucs. Puis moi j'ai vraiment envie d'essayer d'aimer les smoothies pis les jus verts. Parce que je mange pas assez de légumes. Puis je pense que ça, ça pourrait me donner des bonnes portions de fruits et légumes. Parce qu'on a acheté un blender. Pis il a l'air comme ultra puissant. Mais tu sais, c'est juste de faire une petite portion pour toi. Pis pas de compliquer la vie. Fait qu'on est full content pis il y a tout à l'intérieur là. Il y a comme les petites sauces, pis le blender. Pis il y a même un petit livre de recettes. Fait qu'on va commencer à regarder ça tantôt. Mais je pense que ça va être bien chouette. Ouh, on est au Eggski, un de nos restaurants préférés. Jay a pris son classique habituel. Moi j'ai pris des patates, des toasts et des fraises. Parce que j'avais le goût de manger tout ça ce matin. Bon appétit! Gardez-moi le trou! Et il n'y a rien de sexuel dans ce que je viens de dire. C'est juste un très gros trou. Un nid de poule comme quand on dit au Q. Ah, mais non, moi je passe. Ouais, toi tu passes. Non, je passe. Passons dans le trou, dans le trou. Non, même pas. Non. Regardez les défauts de Catherine de proche. Ah, j'ai mon teint Donald Trump encore. J'ai l'air de « Ah, c'est à la pharmacie qu'il fallait que j'aille. » Mais je n'ai plus le goût. Tu n'as plus le goût? Oui. On était à côté en plus. Je sais. C'est ça qui te fait chier, hein? Oui. Il fallait ton concealer. Il fallait mon concealer pour ne pas avoir l'air de Donald Trump. Oui, mesdames, messieurs, voici pourquoi je suis le chum parfait. Je connais maintenant les termes de maquillage de Catherine. Des fois, je suis comme « Hey, tu ne serais pas mieux de mettre une baby cream? Ah oui, je ne l'ai pas encore mis. Ah, ok, je suis pas avec le plat. » Je suis rendu comme ça. Je suis rendu, je connais ses termes de maquillage. Oui, c'est que des pranks débiles. Je l'aime comme ça. En passant, j'ai retenu, ok, je ne suis peut-être pas aussi imaginative que lui, mais je vais le pogner. Je vais lui faire un prank, moi aussi, éventuellement. Parce que là, il va recommencer ses entraînements à l'armer dans comme trois semaines. Tu sais? Dans genre trois semaines, tu recommences? Dans trois semaines, oui. Pendant plusieurs fins de semaine, il va être parti à l'armée, puis moi, je vais être toute seule avec Fudge. Fait que moi et Fudge, on va m'adresser des plans. Je pense que... Oui, mais tu dois être original. Tu ne peux pas comme mettre la face de Fudge partout, tu sais. Ok, est-ce que... C'est poche, parce que j'ai déjà mis ma face partout. Fait que mettre des faces de quelque chose partout. Non, ça, on le rouleau. Mais est-ce que tu serais fâché si, mettons, tu arrivais à la maison, puis il y avait, je ne sais pas, 75 vrais chats? Ben, je serais plus préoccupé par la logistique de la chose. Comme, à qui appartiennent ces chats-là? Est-ce que... J'ai surtout peur du fait que tu vas commencer à toutes les aimer et tu ne voudras pas t'en débarrasser. Oui, je pense que oui. Comme, moi, pour vrai, un truc que j'aurais vraiment aimé faire dans ma vie, c'est adopter, tu sais, mettons, les SPCA, puis tout ça. Ils ont des trucs que tu peux avoir une maman et ses chatons, puis tu les gardes, comme, tu sais, pour qu'ils soient tranquilles, puis tout ça, jusqu'à temps que, tu sais, les chatons soient pris et adoptés. Savez-tu que le chiffre, si je ne me trompe pas, c'est 3 millions d'animaux qui se sont l'euthanasier par année qui ne se font pas adopter? Hein? Ça semble que oui. C'est fucking triste. Ça semble que c'est 3 millions. Sérieux, je vous le dis, guys, là, honnêtement, si vous voulez adopter un animal, je sais, je suis la première à dire j'aime mieux les chatons, j'aime mieux les chatons, mais adopter un chat ou un chien, peu importe. Regardez les chatons comme de la pornographie. C'est vraiment le fun à regarder et à aimer, mais honnêtement, ce n'est pas ça que vous voulez. Hein? Vous voulez un gros chat ou un gros chien qui est doux, beau, gentil, sympathique, puis qui va vous être reconnaissant parce qu'il y a eu une... Comme on dit en anglais, that's not the kind of pussy you want. Oh mon dieu, mais je coupe ça au montage! Je m'excuse de l'éclairage un peu bizarre, mais là, je viens de revenir du Dolorama et on a acheté, ben en fait j'ai acheté plutôt des petits paniers pour... Ah, ils sont attachés ensemble. Bref, j'ai acheté des petits paniers pour mon rangement maquillage parce qu'en ce moment, comme je vous avais montré la dernière fois, ben ça a l'air de... Fait que je vais essayer d'arranger ça un petit peu aujourd'hui, j'aimerais ça avoir fait au moins un tiroir. C'est ça comment c'est mignon! Monsieur Fudge est installé au soleil comme pour se faire bronzer... Tu sais, te faire bronzer mon gars! T'es noir, t'as pas besoin de te bronzer! Mais tu sais que du poil, ça ne bronze pas. Mais t'es bien au soleil, ça te réchauffe! Pas du poil, c'est du pelage! Son pelage... Ça te réchauffe mon minou? Ouais! T'es tellement beau! Merci! Il a pas l'air d'un rat, c'est un chat! Oh, puis regardez ça comment il maigrit! En ce moment, il est 4h36 pis je suis vraiment étonnée parce qu'il fait vraiment clair encore, comme c'est toute la lumière naturelle que vous voyez en ce moment. Pis ça, c'est vraiment le fun parce que ça veut dire que je vais pouvoir plus prendre mon temps pour filmer mes vidéos. Parce que dans le fond, ben vous le savez, moi je préfère vraiment filmer avec de la lumière naturelle. J'ai quand même un spotlight pour m'éclairer le visage un peu plus, mais j'aime mieux la lumière naturelle. Je trouve que c'est vraiment plus beau pis moins de correction de couleurs à faire pis tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'avec de la lumière naturelle, l'hiver, je peux juste filmer entre midi et 2h. C'est vraiment là que l'éclairage est au meilleur. Fait que c'est sûr que c'est pas vraiment évident, mais là, il fait clair beaucoup plus tard. Fait que ça veut dire que je peux filmer plus tard! Bref! Fait que je suis vraiment contente! Pis là, ben derrière moi, il y a toujours les magnifiques posters de Jay, mais je vais les garder jusqu'à sûrement mercredi, je pense. Parce qu'en tout cas, je vous explique rapidement. Demain, on s'en va au IKEA parce que je vais acheter des petits trucs de décoration. Pis aussi, je veux qu'on m'installe un bureau dans le salon, moi aussi, là, parce que je fais juste travailler sur le sofa. J'ai comme pas de bureau pis j'aimerais vraiment ça avoir un bureau pis un autre petit coin cute. Fait que demain, on s'en va au IKEA pour regarder ça. Pis Jay va me construire un ordi aussi, comme un ordi de bureau, là, pour pas que j'aie juste mon ordinateur portable. Parce que des fois, j'aimerais ça avoir, tu sais, un vrai ordi, là. J'ai eu mon premier ordinateur portable, j'avais 17 ans pis j'en ai 23 aujourd'hui. Fait que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé d'ordinateur de bureau. Mais je pense que j'aimerais ça en avoir un, là, ce serait plus efficace pour quand je travaille de la maison, dans le fond. Fait que ouais, tout ça pour dire que lundi on s'en va au IKEA et je vais acheter plein de trucs. Pis mardi, je vais filmer un haul de décoration. Ça faisait super longtemps que je voulais en faire un pis je sais que la déco, ça vous intéresse. Fait que sur ma chaîne principale, il va y avoir une vidéo haul de décoration. Pis pour faire une joke, je vais garder comme ces trucs-là derrière, dans la vidéo qui va être en ligne. Je pense mercredi au jeudi. Ça dépend du temps que j'ai, là, mais en tout cas. Fait que jusqu'à mercredi au jeudi, ben Jay va rester magnifique dans la chambre comme ça. J'ai pas de chandail, Catherine, je voulais cacher mes mamelons. Ouais, fait que ça donne ça. Mais j'aime mes mamelons. J'aime les mamelons en général. Putain, arrêtez. On voulait vous annoncer une bonne nouvelle, tu veux-tu le dire? Ça fait deux mois qu'on vous cache ça, mais finalement, je suis enceinte. Ah oui! Et c'est ça, son nom va s'appeler Robert et ça va être une plante. Ok. Mais pas vrai. On a deux nouveaux t-shirts sur la boutique en ligne. C'est une version pour femme, une version pour homme. C'est des chandails éditions limitées. Éditions limitées pour l'anniversaire de Fudge. Wouhou! Donc, deux nouveaux designs de Fudge que j'ai fait. Une version toute cute pour les madames, une version vraiment cool pour les messieurs. Donc, on a une édition pour mesdames, vraiment mignonne. Comme vous voyez, c'est un beau petit Fudge avec des beaux petits confettis, son petit chapeau de fête avec son petit savant. C'est le birthday boy. C'est le birthday boy. Et sinon, pour les messieurs, nous avons ce magnifique chandail Fudge d'anniversaire. Je trouve qu'il y a quasiment d'air d'un petit magicien vraiment cool dessus. Moi, ce que je trouve particulièrement mignon, c'est qu'on voit le petit bout de son oreille qui dépasse. C'est tellement mignonne. Ça fait que ça, c'est des éditions limitées. La fête de Fudge, c'est le 9 mars. Donc, ça va être en ligne jusqu'au 15 mars à peu près. Le 15 mars, ça va être en ligne. Donc, les éditions limitées, comme vous savez, c'est des chandails de super bonne qualité, plus de couleurs et ne reviennent pas. Donc, une chose qu'on a eu beaucoup en commentaire, de ne pas mettre le logo KTJ sur le design. Parce que si vous regardez, ici, il y a le logo et ceux-là, ils n'ont pas les logos. Donc, dépendamment si les ventes de ces chandails-là vont bien, on enlèverait les logos justement à KTJ partout. S'il n'y a pas vraiment de différence dans les ventes, on va juste les laisser. Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et sinon, c'est ça. Donc, vous pouvez aller sur le site ktj.com Qui est écrit en barre d'info. Où vous pouvez aller voir nos magnifiques chandails éditions limitées Fudge et son anniversaire. Et si vous vous souvenez bien, nous avions dit qu'on fait des giveaways et des concours surprises dépendant des gens qui commentent. Et bien, nous avons une gagnante du chandail éditions limitées Fudge de Noël. Ou sinon, un autre chandail de son choix. Du Fudge de Noël, anniversaire de Fudge. Anniversaire de Fudge ou un autre chandail au choix. On ne sait jamais. Donc, la gagnante, c'est Maggie Fabre. Je vais insérer ton nom dans l'écran. Envoie-nous un message pour récolter ton prix. Sinon, les conditions. Pour ça, on l'avait déjà dit dans le fond. On prend au hasard des gens qu'on voit qui commentent souvent. Comme quand on voit que vous êtes super investi dans les vlogs. Puis que vous commentez souvent. Puis que vous êtes vraiment là avec nous dans cette aventure. Puis on aimerait ça en faire une fois par mois. Fait qu'il reste à l'écoute de nos vlogs. Ça, c'est la gagnante pour le mois de février. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, tu peux prendre n'importe quel chandail au choix. Incluant le chandail édition limité Fudge d'anniversaire. Et c'est ça. Reste à l'écoute. Reste à la fu pour d'autres concours. Moi, je m'en vais jouer à Overwatch. Donc, soyez beaux. Soyez coquins. Et je vous aime. Et on fait quoi demain? On s'en va au Ikea? Tout nu? Non, habillé. Oh. Nouveau prank. Jay en pénis dans les magasins. Non. Non? Ok. C'est illégal. Ça dépend où. Je sais. Pélesse.